Rassurer ce n'est pas le mot, on a vu un autre vitage et un autre investissement de notre équipe ce week-end. Alors les causes, j'ai du mal à les comprendre, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a eu bien plus d'envie et bien plus d'engouement et d'initiative sur le match face à Brief que depuis quelques semaines. Oui, oui, même si on a vu que ça aurait pu nous échapper dans les dernières minutes par manque de constance puisqu'il y a eu une fois qu'on a passé les 4 premières minutes où on a pris ce TC, ça a été quasiment 80 et quelques pourcents de possession en notre faveur. Et une fois qu'on a obtenu au niveau comptable le bonus, il y a eu un relâchement au milieu de seconde mi-temps avec beaucoup de déchets et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Si on doit être beaucoup plus consistant sur nos matchs et peu importe si on est largement devant ou derrière, on doit avoir les mêmes comportements et tous ensemble. C'est vrai qu'on a été un peu frustré de l'entrée et du coaching et des joueurs qui sont rentrés sur le terrain. C'est souvent eux qui font basculer les parties, là ils devaient accentuer la différence faite par les autres et ça n'a pas été le cas. Ce qui peut nous rendre fiers c'est d'avoir 8 joueurs alignés sur le terrain qui ont été champions de France KDO Stade Toulousain, 11 ou 12 Français je crois. Et ça oui, je pense que c'est une fierté pour le Stade Toulousain et ce n'est pas que de la communication, c'est dire aussi que ces jeunes-là comptent et que c'est notre avenir et que la transition, la dernière partie de la transition va se faire en fin de saison et que c'est ces mecs-là qui vont certainement porter le Stade Toulousain l'année prochaine. Donc oui, on est très fiers de voir tous ces jeunes arriver sur le terrain mais surtout tous ces jeunes Toulousains. Je crois que c'était 23 ans de moyenne d'âge ou 24 ans, c'est assez rare et je vous dis, 8 garçons qui ont au moins porté le maillot en KD, ça veut dire qu'il y a de la continuité. On peut faire encore beaucoup mieux et de toute façon je crois que c'est l'axe fort que le club doit prendre dans les années à venir, sachant qu'il ne suffira pas que de mettre des jeunes Toulousains sur le terrain pour être entre guillemets sexy. Il nous faudra aussi quelques très très grands joueurs pour encadrer tout ça et c'est la direction qu'on doit prendre dans les prochains mois. Alors, l'avantage qu'on a c'est que maintenant on n'a plus trop à réfléchir à ce qui se passe autour de nous. On va essayer de se concentrer sur nous et de marquer le plus de points possibles à chaque rencontre. Alors, je vous ai entendu parler d'équipe la plus faible de la poule, c'est certainement le cas, mais on a vu par le passé qu'il était quand même pour nous difficile de se mobiliser face à des équipes comme ça. Donc, le premier danger est déjà ce week-end. Et puis après, c'est vrai que sur le début de la compétition, pour ce qui est du Conak, à la 65e, on a les moyens de faire le break et d'être largement en tête et de remporter les 4 points de la victoire et on se retrouve avec un point à la sortie. Et à la 81e contre les Wasp, on a les 4 points aussi dans l'escarcelle et on fait un match nul. Donc, on passe de 8 à 3 et ce qui est souvent rédhibitoire en Coupe d'Europe, mais comme c'est une poule ouverte et qu'il y aura encore beaucoup de points à distribuer, on espère... Eh bien, nous, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Il nous faut faire un maximum de points pour pouvoir espérer une qualification. Ils ont quand même beaucoup d'éléments qui ont côtoyé le haut niveau avec leur sélection. Ils ont un 3e ring sud-africain qui a d'énormes qualités, mini. Ils ont bizarrement, dans cette compétition de l'Ixelt, des oppositions des fois où ils rencontrent quasiment des équipes internationales en face et ils l'ont dur et d'autres oppositions où, quand ils jouent par exemple le Leinster il y a quelques semaines qui a les trois quarts de son équipe en équipe nationale, ils arrivent à rivaliser. Donc, c'est difficile de jauger leur qualité. Mais par contre, ce qui est évident, c'est qu'ils savent qu'il y a quelques années, ils nous ont accrochés chez eux. Et donc, ils peuvent se dire que c'est possible. A nous de ne pas tomber dans le piège, de penser que ça va être un match qui va rouler tout seul. Comme on l'avait fait il y a quelques années. Et malgré le fait qu'on essaye de prévenir les joueurs toute la semaine, malheureusement, des fois on passe à travers. Bon, je crois qu'on est dans une bonne dynamique. Le retour des internationaux et ce qu'ils ont vécu là-haut leur a fait certainement du bien. Ils ont pris conscience qu'ils n'étaient pas loin. Nous, pendant ce temps-là, on a courbé les chines, mais on a quand même bien travaillé. Même si on n'a pas été payé, encore une fois, ce qui ressemble au match des Wasp et au match d'ailleurs du Conak à Bayonne. On s'est accrochés contre Castres, mais c'est délicat. Et je crois que là, l'équipe est dans une nouvelle dynamique avec beaucoup d'envie et beaucoup de volume. Alors bien sûr que plus on multiplie le temps de possession, plus il y a des choses à dire. Et plus, bien évidemment, on peut se tromper de temps en temps. Mais sur l'état d'esprit et l'envie, on a retrouvé depuis deux semaines maintenant, la semaine dernière et ce début de semaine, beaucoup, beaucoup de fraîcheur. Et j'espère que ça nous sera salutaire pour les deux mois qui viennent parce que ça risque d'être le grand tournant de la saison. Non, c'est bien sûr plus de confort pour le travail de la deuxième semaine avec beaucoup moins pour nous de vidéos et de triage de séquences, de découvertes de systèmes ou de trucs. On les a bossés depuis un bout de temps maintenant. Mais on n'est pas vraiment dans le fait de disséquer beaucoup le Connac ou les Zèbres. On est surtout vraiment axés sur nous pour la deuxième moitié de championnat et pour la fin de cette Coupe d'Europe. Voilà, ça sera le maître mot. Pensez à nous. Essayez de nous bien jouer au rugby. D'être toujours, bien sûr, le regard le plus haut possible pour s'adapter. Et nous, coach, bien évidemment, qu'on fait pas mal de vidéos, qu'on regarde. Mais on essaie de distiller que très peu d'informations, mais très pertinentes à nos joueurs. Et surtout qu'ils pensent à eux et qu'ils pensent à se faire plaisir sur le terrain. Oui, on est revenu à plein. Donc on avait 40 mecs à l'entraînement. On a pu faire un peu d'opposition. On a pu faire des demi-collectifs. On a pu faire du concret. Mais la semaine d'avant, malheureusement, on était 21 ou 22 avec les blessures. Attention, lui, on ne le met pas sur le terrain parce qu'il peut ne pas jouer ce week-end. Mais on n'en a plus d'autres. Et donc ce sont des semaines très délicates à aborder. On s'en en a l'habitude. Alors bien évidemment que la semaine dernière, avec une journée de plus en plus de préparation, à la sortie des vacances, ce qui n'est pas non plus un fait... Voilà, ça fait partie du truc. Les mecs, ils sont rentrés une semaine chez eux. Ils ont profité de leur famille, de leurs vacances. Et donc ils arrivent avec plein d'envie pour toucher le ballon. Donc on a profité de ça pour faire des entraînements un peu différents, notamment offensivement, avec beaucoup plus de désordre et beaucoup plus de contacts et d'adaptation. Et c'est vrai que les joueurs s'y sont régalés. Et on l'a vu sur le terrain à la fin de la semaine. On ne pourra pas faire ça toutes les semaines parce que ça demande beaucoup d'énergie et malheureusement des petits pépins physiques. Parce que quand tu multiplies les contacts, tu n'es pas à l'abri de pépins physiques. Mais voilà, il y a une nouvelle dynamique qui s'est instaurée. On va essayer de la faire continuer. Mais il faut surtout que ce soit les joueurs qui se prennent en main et qui prennent les choses à leur compte, sans pression. L'avantage qu'on a maintenant, c'est que sur cette compétition, pour ce qui est de la Coupe d'Europe, la pression est beaucoup moindre puisqu'il nous faut jouer un maximum et marquer un maximum et essayer de remporter tous les matchs. Sinon, terminé. Il n'y avait pas des vacances et il nous a demandé d'aller voir sa famille. Et on se met à la place de garçons comme ça quand on est loin et qu'ils nous demandent des choses comme ça, sachant qu'on avait la chance d'avoir le retour de Johan, de Paul Perez, etc. et qu'on n'avait pas de casse. Il a pris la décision de le laisser y aller. C'est donnant-donnant. On espère que par la suite, il nous donnera et qu'il va revenir en date et en heure. Mais j'ai l'impression que ça va le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501